Bonjour, ici Jean-Philippe de Cuisine de Jean-Philippe. Cette semaine, on va apprendre comment survivre au temps des fêtes en tant que végane. Ben oui, les temps changent, les amis. Il n'y a plus moyen d'aller en nulle part sans tomber sur un végane. Une personne allergique au gluten. Une personne allergique au pois chiche. Une personne allergique au chat. C'est souvent la même personne. Il n'y en a plus de tradition dans le temps des fêtes. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, la tradition du temps des fêtes, c'est de se promener en état d'ébriété avec quatre enfants dans le char. On va encore manger ensemble, on va juste manger des choses différentes. De toute façon, le temps des fêtes, végane, pas végane, allergique, pas allergique, c'est toujours stressant. Si vous pensez que vous êtes zen, puis que vous avez évolué, puis que vous avez changé depuis des années, ben, retournez chez vos parents, vous allez voir. C'est pour ça que, souvent, Noël c'est sacré, son camp dans le sud. Ben non, restez au Québec, c'est le fun, la neige, l'ambiance. Le feu dans la cheminée, les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit, roc voisine chante Noël. On dit que pour se chicaner avec sa famille, on a juste à aborder trois sujets. On a juste à parler de politique, de religion ou d'alimentation. Ben pas cette année, car je vais vous donner des trucs, les amis, pour que votre temps des fêtes se passe en douceur. Même si vous mangez pas de viande. Truc numéro un, si vous avez une diète particulière, avertissez d'avance. C'est pas quand la dinde arrive dans ton assiette qu'il faut que t'annonce à tout le monde que t'es devenu VG. Appel d'avance, c'est pas pour rien maintenant si dans les restaurants, quand tu réserves, ils te demandent si t'as des intolérances ou des allergies. Appel, t'as m'attendre. Truc numéro deux, apportez votre plat. Moi, depuis que je suis vegan, ma vie est un perpétuel pot-lock. Quand les gens m'invitent à souper, il n'y a plus personne qui m'invite à souper, j'arrive avec mon Tupperware. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Des fèves au sirop d'érable, des tourtières de millet, des crotons vegan, du bacon de tofu, du dessert. Ça, ça marche tout le temps. Vous pouvez même faire votre propre grano là, mettre ça dans des beaux petits pots maçons et donner ça à tout le monde comme cadeau. Truc numéro trois, arrivez pas là avec votre pancarte. Noël, c'est pas la place pour arriver avec son gilet « Meat is Murder » pis essayez de culpabiliser tout le monde autour de la table. Non. Si on vous pose des questions, répondez, c'est certain. Je vous dis pas de vous cacher. Je vous dis seulement de pas essayer de jouer la carte de la condescendance envers les gens qui mangent de la viande pis de vous rappeler que vous autres aussi, vous avez déjà mangé de la viande dans le passé. Truc numéro quatre, préparez-vous un « elevator pitch ». Préparez-vous quand même à avoir des questions. Préparez-vous des faits. L'élevage intensif est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, plus que tous les moyens de transports réunis. On abat deux millions d'animaux par jour au Canada. Le tofu, c'est comestible. Assurez-vous simplement de partager des faits. Parce qu'un fait, ça ne porte pas de jugement. C'est un fait. Numéro cinq, ayez l'air heureux. Afin de faire une bonne réputation au vegan, ayez toujours l'air heureux pendant le temps des fêtes. Je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je suis vegan. Numéro six, virez pas fou. Si votre grand-mère vous a fait des biscuits et qu'il y a des oeufs dedans, prenez-en une petite bouchée pour ne pas y faire de peine. Essayez de pas culpabiliser les gens qui sortent de la viande. Ta ma tante a passé la semaine à faire sa tourtière, fais pas meurtrière. Ben oui, il y a encore du monde qui mange la viande. Truc numéro sept, offrez un livre vegan en cadeau. Tu sais, quand tu offres quelque chose en cadeau, tout le monde est là, montre-donc, c'est quoi ton cadeau? Je veux le voir, je veux le voir. Ben oui, c'est un livre vegan. Oh, mon Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Ben oui, il y en a plein des bons livres vegan sur le marché Beaubon pas cher, comme La beauté sans cruauté de Marie-Noëlle Gingras, Le défi vegan 21 jours d'Élise des Hourniers, Ménager... Voyons. Mélanger la chèvre. Ménager la chèvre et manger le chou de Marjolaine Mercier et Hélène Barribeau. Tous les livres de recettes de Sébastien Cardinal et de Laura Vegan Power. Vegan mais pas plate de Jessie et PH. Et bien sûr, le fameux livre La cuisine de Jean-Philippe, mais sans meilleure recette. C'était Jean-Philippe de La cuisine de Jean-Philippe, suivez-moi sur les médias sociaux et joyeux Noël, et si on se revoit pas, bonne année. Oubliez pas de mouiller vos bas sur le tapis en rentrant. La dinde, c'est pas mangeable, ça.